Bonjour à tous nos auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Momochi, que vous connaissez tous, à moins de vivre dans une grotte au fin fond de la Sibérie. Bonjour Momochi et merci d'avoir accepté mon invitation sur Radio 2. Bonjour Marcel, ou à moins de vivre dans une grotte en Suède, ça marche aussi. Alors Momochi, tu es ingénieur en électronique et tu as également un penchant pour les analyses sur Internet, l'intelligence artificielle, les technologies et les médias, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, c'est ça, j'ai commencé sur le Covid et on faisait une analyse d'études scientifiques, mais bon je parle plus maintenant un peu de technologie et je te remercie de m'inviter en tout cas ici, ça me fait plaisir de te voir en vrai, voilà. Oui. Les gens ne t'ont pas dit que tu étais peut-être une IA ou quelque chose ? Mais bon les retours ne sont pas mauvais, les retours ne sont pas mauvais. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors on va parler des réseaux sociaux parce que la rentrée s'annonce super mouvementée, entre les déclarations de Mark Zuckerberg de Facebook, qui vient avoir subi des pressions du FBI sous l'administration Biden à risque pour censurer les contenus sur le Covid-19 et qui vient regretter d'avoir suivi le mouvement, l'arrestation de Pavel Dourov, le boss de Telegram et cofondateur de VKV Contact, à sa descente d'avion à l'aéroport du Bourget le 24 août 2024, et Elon Musk, qui depuis qu'il a racheté Twitter devenu X, soutient Donald Trump pour la présidentielle. Il y a vraiment de quoi discuter. Alors Momochi, on sent bien que les puissances mondiales veulent contrôler les réseaux sociaux pour qu'ils soient à leur service, que ce soit pour la censure, comme on l'a vu avec le Covid-19, ou pour leurs propres intérêts. Est-ce que l'arrestation de Pavel Dourov pourrait avoir un lien avec le début des élections américaines et également pour aller contre les intérêts russes, sachant que Telegram est l'un des rares espaces non censurés pour les journalistes en Russie ? Oh là, tu commences bien direct dans le sujet. Est-ce que c'est pour aller dans... Enfin, tu peux faire plein de suppositions pour le moment. Officiellement, notre cher président a dit que ce n'était pas politique comme arrestation. Donc c'est purement le hasard qu'ils se sont dit après, je ne sais pas, 4 ans, qu'on n'aime pas les contenus que vous avez, donc on va faire une enquête sur vous. C'est marrant parce qu'on parlait de TikTok, j'ai l'impression, on parlait de plein de réseaux sociaux en France, il y a même eu une enquête du Céna à un moment. sur TikTok, mais non, finalement, c'est Telegram, on arrête directement. Oui, ça, parce qu'en plus, il a accusé de choses assez graves, complicité dans des crimes de négligence concernant le trafic de drogue, l'exploitation sexuelle d'enfants ou la fraude. Mais alors, pourquoi Telegram ? Il y en a d'autres, on a vu par exemple Instagram, qui pour le coup ne sont pas mauvais aussi. Oui, c'est assez complexe en fait, parce qu'on pourrait parler de la censure, mais ce n'est pas qu'un problème de la censure, c'est méchant. Il faut en fait adresser plusieurs soucis. Il y a la vie privée, il y a le fait que c'est un réseau social aussi, le contexte de la surveillance et le contexte géopolitique, comme tu as mentionné avec les élections aux États-Unis. Et j'écoutais un peu les réactions, les premières réactions sur les réseaux ou des discussions qu'il y avait en ligne sur Twitter. Et j'entendais beaucoup dire, ce n'est pas une question de vie privée en fait. C'est juste que Telegram, c'est un horrible réseau social avec plein de criminalités, tu comprends ? Et j'ai l'impression qu'on est en train de simplifier le problème, juste pour pouvoir dire, ok, Telegram, c'est un horrible endroit, il faut absolument interdire tout. Mais un Telegram est difficile à défendre à première vue, oui, parce qu'il y a des ventes de drogues, des ventes d'armes, il y a des images sûrement pédopornographiques en Corée. Ils ont dénoncé des groupes qui faisaient des deepfakes de visages d'étudiantes qui se retrouvaient dans des films X et c'est fabuleux. Donc chez eux, c'est un crime, donc c'est puni. Donc il y a plein de pays qui réprouvent ce qu'ils font. Et donc oui, Telegram a des gros soucis de choses illégales, mais il n'y a pas que ça. J'ai même vu ça en fait sur mon canal, toi tu en as un aussi sur Telegram. Il y avait un moment où quand j'avais mon groupe de discussion, j'ai vu arriver des dizaines d'annonces de drogues, de faux pas sanitaires, de documents d'identité, et je les virais au fur et à mesure. Mais il y en a tellement qui sont arrivés en un coup par moment, tu te demandes si... Enfin premièrement, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont été envoyées exprès ? Moi je digresse, mais la criminalité n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain sur Internet. Tu vois, il y a déjà... Enfin ça existait déjà sur d'autres sites. Le truc, c'est que ça l'a rendu très visible en fait. Et donc oui, les chefs d'accusation, il y a du grand banditisme, et on les reproche d'autres choses aussi. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'ils l'ont arrêté juste pour arrêter les méchants vendeurs de drogues et de fausses cartes d'identité sur le sujet ? On sait très bien que si on arrête en fait ces groupes-là, ils vont aller se regrouper ailleurs. Donc c'est peut-être juste un petit peu de réducteur pour dire voilà, c'est un problème de criminalité et rien d'autre. Et l'autre souci aussi, c'est que ces plateformes-là, quelque part ça a l'avantage de rassembler beaucoup de trucs illégaux, oui, mais ça permet aussi aux enquêteurs de faire des recherches, de pouvoir identifier des groupes, voir ce qui se passe, il n'y a pas un attentat qui se prépare. Donc il ne faut pas être complètement naïf, tu vois. Il y a des endroits, des communautés qui sont suivies et pour des vrais trucs d'enquête criminelle, oui, c'est très bien de pouvoir les observer. Donc c'est étonnant en fait. La première réaction, c'est étonnant. On reproche des choses à Telegram, mais depuis quand est-ce que le créateur de la plateforme en fait se retrouve en prison ? C'est surtout ça le truc qu'on n'a jamais vu. D'ailleurs, il y a beaucoup de liberté en fait sur Telegram. D'ailleurs, Paul Durov est originaire de Russie, c'est un fervent partisan du laisser-faire. Pour lui, la liberté individuelle est primordiale. Il ne souhaite pas être l'instrument de telle ou telle puissance. C'est une des raisons pour lesquelles il a quitté la Russie et laissé VK entre les mains de personnes proches du pouvoir. Alors, peut-on être milliardaire comme Paul Durov, Elon Musk ou patron de Meta ? Et être totalement libre en fait ? Tu peux, mais il ne faut pas être connu alors, j'ai l'impression. Il faut être planqué. Oui, mais pour ça, j'avais aussi entendu beaucoup qu'on lui reprochait de ne pas vraiment être un libertarien, parce qu'à la fin, c'est juste un homme d'affaires qui essaie de vendre sa plateforme et essayer de gagner de l'argent. Initialement, Pavel Durov avait créé VK, l'autre réseau social. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ? Ça a fini par être repris. Il a arrêté. Il a arrêté. C'était un 1er avril, je crois. L'histoire, c'était un 1er avril. Il y en a qui pensent que c'est une blague ou qu'on l'a poussé vers la sortie. Mais du coup, c'est resté entre les mains de proches du pouvoir. Donc oui, on sait bien que VK, c'est proche du pouvoir. C'est comme ça. Mais comme Hicks avec Elon Musk, il penche plus vers Trump. Il y a des liens. Et justement, quelque part, c'est justement sa neutralité qu'il met en danger. C'est parce qu'il ne choisit pas. Il aurait très bien pu rester en Russie et servir la Russie. Puis en fait, il ne veut pas. Donc il se tire dans les Émirats. Et en fait, il a atterri en France. Et puis là, on le chope et on lui dit « Bon, est-ce que tu ne voudrais pas bosser pour Biden-Harris ? » Le truc, c'est bon, je ne peux pas me prononcer sur ses intentions. En tout cas, il a créé, c'est un protocole à la base. Et puis, c'est devenu cette application. Et c'est en même temps un réseau social. En fait, c'est plein de choses en même temps. C'est des canaux. Tu peux suivre les canaux que tu veux. Tu peux discuter. Du coup, les gens considèrent Telegram comme un réseau social et se demandaient « Est-ce qu'il faut appliquer le règlement du DSA, par exemple ? » Tu vois, sur le règlement qui peut s'appliquer sur les réseaux sociaux. Or, la Commission européenne s'est prononcée justement là, il y a quelques jours, en disant que ça ne concerne pas le DSA. Et que de toute façon, même si on l'avait arrêté, enfin, même si on lui avait reproché des choses qui tombaient sous ça, ça n'allait pas être de l'ordre du pénal. Donc en fait, il ne pouvait de toute façon pas l'arrêter à la sortie de son avion. Donc, je suppose qu'officiellement, les autorités vont dire « On veut qu'il collabore avec nous, on lui a demandé, mais il refuse. » Du coup, on l'a arrêté pour participer au grand banditisme et à pénopordographie. Mais à la fin, ce n'est pas le responsable. Ce n'est pas lui qui a créé les images. Si tu arrêtes quelqu'un pour faire ça, du coup, tu peux arrêter Musk, tu peux arrêter le patron de Rumble, il vient de quitter l'Europe. Et plein de gens qui sont sur des plateformes qui mettent en avant la vie privée, même le créateur de ProtonMail s'inquiète en fait, en disant qu'ils sont en train de presque faire un suicide technologique, tu vois. Oui, même j'ai vu le patron de Rumble aussi. Ça inquiète un peu tout le monde parce qu'ils se disent tous, bon, si on met les pieds en France, ce n'est même pas bon pour les intérêts français, quelque part, cette histoire. Non, non, c'est encore une super publicité pour visiter la France après les Jeux Olympiques. Bon, juste un moment, Mouti, toi qui connais bien les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous dire si Telegram est vraiment à la hauteur en termes de sécurité ? Est-ce que les gouvernements peuvent lire nos messages sur cette plateforme ? L'histoire de messages, est-ce que c'est crypté, pas crypté, encrypté ? Tu vas nous dire tout ça. Alors, bon, je ne suis pas spécialiste en crypto, mais je peux juste expliquer un petit peu. Telegram, en fait, ça a été créé aussi avec son frère, qui lui est cryptologue apparemment, donc Pavel Durov. Et on a beaucoup parlé, enfin, il a beaucoup parlé de la sécurité. Mais finalement, Telegram, quand tu parles dans un groupe chat, si tu as un canal de discussion et les discussions là-dedans, tu as une encryption simple de ton client vers le serveur chez eux. Ça veut dire que tes communications sont cryptées chez eux et peuvent être décryptées. Donc, à partir de chez eux, ils peuvent voir en clair tes messages. Mais ils ont implémenté un encryptage de bout en bout aussi. D'accord. Mais alors, pour ça, il faut que tu actives l'application Secret Chat. Et ça se fait juste entre deux personnes. Mais peu de gens le font, en fait, personne ne le prend. D'accord, c'est important de le dire pour ceux qui nous écoutent. Voilà, donc si vous pensez être complètement en mode sécurité absolue, laissez tomber. De toute façon, sur Internet, il y a beaucoup de choses où tu peux discuter du niveau de sécurité si tu mets assez d'efforts derrière. Je pense qu'il n'y a rien qui bat la conversation dans une pièce sans téléphone ou autre outil d'enregistrement. Donc, il faut de toute façon considérer que sur Internet, tu n'auras jamais une confiance absolue. Tu peux simplement réduire au maximum pour améliorer ta sécurité. Ça a relancé du coup le débat sur, faut-il aller sur, je ne sais pas, Signal, faut-il aller ailleurs ? J'allais te poser la question. Est-ce que Signal, c'est beaucoup plus sécurisé ? Alors, encore une fois, oui, c'est supposément plus sécurisé officiellement. Mais encore une fois, tout dépend de ce que tu peux avoir derrière aussi comme arrangement. En fait, Pavel Durov expliquait, c'était son interview avec Tucker Carlson, qu'il avait rencontré des gens aux États-Unis et qu'apparemment, il était avec un de ses ingénieurs et on a essayé de proposer à son ingénieur de bosser pour eux ou bien d'intégrer des librairies open source. Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, c'est des parties de code qui permettraient... Enfin, open source en soi, il n'y a rien de mal de ça. Ou simplement introduire des librairies qui permettraient de mettre des backdoors, donc qui permettraient d'accéder à tes données, pouvoir les lire à ton insu, ce qu'on suppose qu'existe déjà dans plein d'autres programmes actuellement. C'est aussi ça, le truc, c'est sur quoi vous utilisez Telegram, si vous l'utilisez sur un Windows ou bien sur un Linux, sur un Mac, enfin, tu vois, à chaque outil, il y a déjà des failles en soi. Donc, si tu utilises un outil, mais que le reste est trouvé de partout, bon, il ne faut pas avoir trop d'espoir non plus, tu vois. Oui, puis j'imagine que ça évolue, que les services secrets aussi, ils évoluent en même temps que la technologie, il faut toujours être un peu en avance. Voilà, il y a des programmes qui peuvent avoir un certain niveau de sécurité où tu peux vérifier un peu plus de choses, donc je ne vais pas te taper sur tout non plus et faire une notice de bas étage. Mais la question, en fait, c'est pourquoi est-ce que l'État français a mis dans les chefs d'accusation une question de cryptographie, justement ? Tu vois, sur les douze chefs d'accusation, il y avait... Quand on a utilisé un outil cryptographique sans en informer les autorités, il y a un truc un peu... Donc, s'ils sont intéressés par les problèmes de cryptographie derrière, ça veut dire qu'ils sont intéressés par le fait de pouvoir accéder à des données en clair. Et là, ça... Voilà, donc... Parce que j'entends beaucoup de gens dire que ce n'est pas une question de vie privée, Telegram, mais ça l'est. Et s'ils sont intéressés par la cryptographie, justement, c'est peut-être un sujet politique et ça vaut la peine d'en parler. Alors, tu voulais revenir sur Telegram et ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. De quoi tu voulais parler ? Ouais, c'était... En fait, ce n'était pas juste une question, tu vois, de liberté d'expression, mais ça, ça vaut la peine d'en parler après. Mais c'est l'ingérence des gouvernements dans les outils techniques, tu vois. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Enfin, ça, c'est ce que Pavel Durov disait lui-même qu'on lui a proposé d'essayer de mettre des backdoors. Mais on a vu la lettre, comme tu disais, de Mark Zuckerberg de Facebook qui publiait une lettre d'excuse qu'on a poussée, en fait, à faire de la censure. Il y a eu la pression, c'est ça, de l'administration Biden pour faire sauter tous les postes critiques du Covid, même satirique, tu vois. Donc, ce contexte-là, donc, tu as une ingérence. Donc, apparemment, ils ont réussi à faire pression. On avait vu les Twitter files aussi, j'en avais parlé longuement. Donc, apparemment, les grands réseaux sociaux avaient une pression du gouvernement. Mais après, on va nous dire que Télégram, ce n'est pas politique, le fait qu'on arrête, le gars, alors que, justement, c'est un des seuls qui a laissé les gens parler. Parce que, voilà, c'est mon cas et le cas de plein d'autres. J'ai été bannie de Twitter en 2021. Apparemment, j'ai fait trop d'études scientifiques qui déplaisaient. Pardon, j'ai partagé des trucs qui ne plaisaient pas, mais notamment les études scientifiques. Et il y a plein de gens comme moi qui s'en fait bannir. Et on sait, pour avoir un espace d'expression, il restait Télégram. Donc, je suis restée là-dessus pendant un certain temps, jusqu'au jour où Twitter a été racheté par Musk et qu'il nous a fait revenir. Et le truc, c'est que si là, les traits français fait pression sur Télégram pour avoir, je ne sais pas, accès à des données parce qu'ils ne sont visiblement pas contents d'un cryptographie, c'est un moyen de faire une pression politique sur des militants, des journalistes ou des, je ne sais pas, des gens politiques qui dérangent. Donc, si les gouvernements veulent faire de l'ingérence, avoir accès aux outils techniques, si les réseaux sociaux avouent qu'il y a une pression, on ne peut pas être complètement naïf et se dire que l'arrestation, patron de Télégram est complètement innocente, tu vois. Et pour te rejoindre sur l'Ukraine, il lui aurait, mon Dieu, je fais des digressions, pas possible, mais... Par rapport à ça, il y a plein de, évidemment, de groupes russes sur Télégram, mais aussi des groupes de tous les pays. Et Mike Benz avait parlé de ça et c'était assez intéressant. Donc, Télégram, il y a quelques années, ça a servi pour faciliter les manifestations en Biélorussie, en Iran et en Russie. T'as Mike Benz qui dit que ça a même été probablement utilisé par la CIA pour aider à fomenter, tu vois, des mouvements. Twitter, c'était central pour organiser le printemps arabe, tu vois. Et là maintenant, donc, deux semaines après l'interview de Pavel Durov par Tucker Carlson, il y avait un média qui insinuait que Télégram serait un outil qui est aux mains des Russes. Et donc, comme c'est très utilisé en Ukraine, je crois que plus de 70% des gens ont Télégram, que ça deviendrait un espion dans la poche des Ukrainiens, tu vois. Dans ce cas-là, ça serait un angle de... Peut-être qu'alors, il faut l'arrêter pour mettre un coup à la Russie, je ne sais pas. Oui, oui, on peut imaginer que... On sent bien qu'ils se battent tous pour avoir les réseaux sociaux et qu'il y a des informations, surtout sur Télégram, on imagine que si la CIA a la main dessus, peuvent tomber sur des informations qui pourraient être très utiles dans la guerre qui se passe en ce moment. Oui, c'est ça, c'est ça. Peut-être même que tu vois l'arrestation... Peut-être que nos autorités françaises pensaient être saluées dans le monde entier pour dire « Ah, vous allez aider pour la guerre dans la Russie, contre la Russie, mais finalement, ils se sont pris une sorte de backlash de tout de l'Univertech qui se disent « Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous allez arrêter tous les gens qui ont une plateforme un peu libertaire ? » Enfin, il y a d'autres problèmes derrière, comme je l'avais dit aussi, mais pour moi, la liberté d'expression est centrale dans cette histoire. Donc, justement, en parlant de sécurité et de liberté, Zuckerberg a récemment détaillé dans une lettre publiée par Les Républicains concernant la modération des contenus sur les plateformes de méta. Il a notamment affirmé que l'administration Biden-Harris avait exercé une pression continue sur Facebook en 2021 pour limiter la diffusion de certains contenus relatifs au Covid-19, y compris des contenus humoristiques et satiriques. J'en connais un petit bout par rapport à ça. Que penses-tu de ce retournement de la part du patron de méta ? Est-ce qu'ils voient le vent tourner ? Est-ce que cette censure, finalement, donne une très mauvaise image à Facebook ? Ah, c'est marrant. C'est intéressant, effectivement, parce que Twitter a ouvert la voie. Tu vois, quand il y a eu les Twitter files, ce sont les premiers à avoir révélé qu'ils avaient des réunions hebdomadaires avec des gens du FBI ou de la NSA et qu'ils recevaient des listes avec des comptes et des postes à supprimer. Tu vois, d'ailleurs, j'aimerais bien voir la liste en France parce que peut-être qu'on a eu probablement... C'est un peu excellent, quand même. Ouais, c'est ça. Et ça aura pris... Voilà, ça aura pris un certain temps, mais Zuckerberg est beaucoup sous pression actuellement. Il y a des auditions au Sénat où on lui demande... On lui demande, voilà, de répondre sur aussi des problèmes de modération, de pédopondrographie. Mais c'est intéressant de le voir venir avec ça maintenant, de dire qu'il y a une pression de l'administration Biden. C'est leur mettre un grand coup derrière. Alors, pourquoi est-ce qu'il l'a fait maintenant ? Tu peux faire plein de suppositions, mais je ne peux pas te dire. Je ne suis pas exactement dans cette tête. Après, on peut imaginer, parce que bon, il avait étouffé à l'affaire du scandale concernant l'ordinateur portable d'Hunter Biden. On peut imaginer qu'il puisse se dire bon, Trump, il peut passer. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il a fait une émission où il disait des gentillesses sur Trump. Oui. C'est drôle, quoi. Et Trump avait dit, alors je ne sais plus si c'était avant ou après, mais il promettait que s'il continuait à censurer, qu'il le mettrait en prison jusqu'à la fin de ce jour. Donc, peut-être que ça l'a fait réfléchir. C'est ça, mais c'est drôle. Il y a une sorte de vent qui est en train de tourner. J'ai l'impression que tout le monde est en train d'aller vers Trump. Enfin, tout le monde. Ça va aller assez lentement au point de vue médias mainstream, mais je crois comme un mouvement de fond. Je me demande si Trump, soit ils ont accepté que ça va être compliqué, soit peut-être que l'idée, c'est OK, on va laisser les Trump gagner, tu vois. Rien que la nomination de Kamala Harris, tu te dis, c'est vraiment le meilleur candidat, la meilleure candidate que vous aimiez, les démocrates. Il y avait... RFK Jr. était juste là. Mais c'est vrai que tout ça, c'est intéressant parce qu'en fait, en y regardant, on voit que le patron de Meta, pour le coup, il a collaboré avec les puissances politiques. Pavel Durov, lui, souhaite être totalement neutre. Et Elon Musk, lui, au contraire, il pousse vers Trump, vers la présidentielle. Alors, Détroit, c'est quoi la meilleure option ? Est-ce que collaborer, bon, j'imagine que ce n'est pas la meilleure option. Trump, Elon Musk, lui, il est plus du genre à aller vers Trump, parce que peut-être Trump, il représente plus sa liberté, voilà. Mais Pavel Durov, lui, pour le coup, il est laissé faire, il est plutôt neutre. C'est quoi la meilleure attitude à avoir, en tout cas, pour un patron milliardaire d'un réseau social ? Je crois que tu n'as pas beaucoup de choix quand c'est un réseau social centralisé, tu vois. Si tu es à la tête du truc, tu es obligé de collaborer. En soi, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas respecter les lois. Donc, sur ce qui est la criminalité, très bien. Enfin, je pense que ça ne pose pas de problème à eux non plus. Le truc, c'est à partir de quel moment est-ce que la loi définit la criminalité, tu vois ? Quand tu es un complotiste et qu'on nous a progressivement associés ou assimilés presque à des criminels, tu te souviens bien ce qu'il y a eu pendant 2021-2022, t'entendais des gens qui disaient qu'on nous traînerait de force ou bien qu'il faut ne pas hospitaliser les gens. Tu avais une sorte de diabolisation. Et dans ce cas-là, tu pourrais presque voir une criminalisation des opposants politiques, en fait. On disait que tout ce qui était affirmé de notre camp, c'était de la désinformation russe. Donc, on n'était quand même pas loin de l'assimilation et de la criminalité. Donc, à partir de quel moment est-ce que défendre la liberté d'expression de quelqu'un devient défendre des criminels ? Et ça va être... J'ai l'impression, tu vois, qu'il va y avoir une progression intéressante parce qu'en 2020-2021, c'était notre poste. Nos posts sautaient sur Twitter, sur Meta, Facebook et les autres. Et puis après, c'était nos comptes qui sautaient. Mais là, tu commences à voir que ça devient les patrons des réseaux sociaux qui sont en train de se prendre, en fait, le coup des gouvernements. Enfin, l'arrestation de Pavel Durov, mais tu as aussi X, là, qui vient de se faire geler ses comptes bancaires. Je crois que c'est ceux de Starlink au Brésil. Oui, oui. Il y a Sous-Tour Aès qui a déjà essayé, qui a déjà fait arrêter Telegram et qui veut essayer de faire arrêter Twitter X, qui est contre ça et qui est en train d'essayer d'invibiliser les réseaux sociaux qui résistent. J'ai l'impression qu'on va voir une montée de pouvoir entre gouvernement et réseaux sociaux. Ils ont très bien collaboré pendant le Covid et plein d'autres crises après, mais peut-être qu'il peut y avoir maintenant une sorte de lutte. Masculaire. Oui. Plutôt une bonne nouvelle. Oui, enfin, c'est ça. Mais du coup, ça peut aller très vite, tu vois. Si jamais Telegram saute demain ou si X est bloqué par décision judiciaire, on va peut-être arriver à des situations où les... Tu vois, une sorte de splinternet. Dans tel pays, tu as Twitter. Dans tel pays, tu n'as pas. Tout comme, tu vois, RT a disparu, mais accessible dans d'autres pays. Oui, tout à fait. Tu vas avoir une sorte de séparation d'Internet. Du genre, tu auras Internet chinois déjà qui existe, qui a son grand firewall. Mais j'en parlais dans une de mes vidéos sur la disparition d'Internet. Est-ce qu'on va avoir Internet avec des niveaux de liberté différents et que certains pays vont bloquer des réseaux sociaux parce que ça ne correspond pas à leur définition de liberté d'expression ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce que c'est allé vraiment très, très loin avec la Russie. Même Rumble. Rumble n'avait pas été censuré. C'est Rumble eux-mêmes qui s'étaient retirés, je crois. Ils étaient retirés parce qu'ils refusaient d'appliquer les lois, enfin, d'appliquer ce qu'on leur demandait, la censure qu'on leur demandait. Donc, si on ne le fait pas, on préfère se retirer plutôt que d'avoir des problèmes administratifs avec vous, tu vois. Mais ça revient au même. Donc, soit il n'y a plus, soit il est bloqué par le pays ou d'autres. Pareil, tu vois, Twitter, Musk défend beaucoup la liberté d'expression, mais il compose quand même avec les lois aussi. Tu vois que quand tu vas sur certains comptes, tu vas dire, ce compte a été retiré dans tel pays. Il est à la liste de France-Bélgique. Certains comptes comme ça. Justement, mon outil, parce que ce qu'on voit en France, il y a quand même de la censure sur X, on se demande pourquoi. Est-ce que ça vient directement d'Elon Musk, la maison mère, on va dire, ou Twitter France, qui gère la boutique, en fait ? On peut imaginer qu'en haut, bon, ça peut être la liberté, tout ce qu'on veut. Et qu'en France, le patron de Twitter France, il se dise, ouais, non, nous, ça va être comme ça. D'ailleurs, ils ne sont pas censés savoir en haut qu'en bas, ça se passe comme ça aussi. Ah, mais c'est intéressant comme question. Il n'avait pas démissionné, le patron de Twitter France ? Ouais, c'est un nouveau. Je me rappelle, c'est un nouveau. Mais la censure actuellement est quand même beaucoup moins forte de ce que j'ai vu, enfin, je saute plus tous les 15 jours, c'est déjà pas mal, mais de quels, en fait, tu auras toujours leurs conditions générales, donc tu pourrais toujours avoir des comptes qui sautent. Mais maintenant, tu peux avoir un autre type, peut-être, de censure, parce que c'était trop visible quand des comptes étaient bannis. Peut-être que tu as maintenant une variation qui serait plutôt le shadow banning, tu vois ? Voilà, moins de visibilité. C'est ça, dans les Twitter files, ils avaient révélé qu'ils avaient plein d'outils sur le compte de n'importe qui. Tu avais un bouton pour débooster si quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas bien. Je suppose qu'ils n'ont pas désinstallé tous ces outils-là quand Musk est arrivé. Donc, on peut supposer que la censure existe toujours, mais probablement qu'on débooste, tu vois, les posts de gens qui parlent de certains sujets. Je me rappelle que pendant les élections législatives et les européennes, en France, Google et d'autres plateformes avaient dit qu'ils allaient mettre des outils actifs pour limiter la désinformation. La désinformation, oui. C'est ça. Et je me souviens qu'on était nombreux à avoir, en fait, un engagement super bas, tu vois. C'est un peu bizarre à dire, mais tu vois, sur les chiffres, je ne sais pas, tu peux faire un post si tu as 50 000 followers, tu as facilement peut-être 500 likes ou 1 000 likes ou plus, mais tu voyais que des gens se retrouvaient à 10, 15 likes, des gros cons, tu vois. Même, je ne sais pas, des péronnes d'Alexandre Aurianco. Enfin, on était hyper... Il y avait très, très peu d'engagement. Et tu pouvais avoir un nombre de vues qui restait... Un engagement qui était très bien ou un nombre de vues qui était soit très bas, soit très haut, mais il s'est très clairement passé des manipulations, je pense. Et c'est peut-être très malin si tu veux faire de la censure, mais plus le faire trop visiblement. Mieux vaut le faire de ce genre, de manière-là, plutôt que de faire sauter des comptes. Mais, écoute, Momo Tché, avant de se quitter, alors, est-ce que tu as des projets en cours sur Internet, des émissions sur YouTube ou autre chose que tu aimerais partager avec nous ? Ah, oui, oui, oui. J'écrivais sur Twitter avant et Telegram, j'aimais bien écrire. Et puis, en fait, c'est un peu grâce à toi que j'ai commencé à faire des vidéos dans les interviews, donc je remercie le Média Enquête 4-2. Ah, d'accord, oui. On avait collaboré ensemble déjà, on avait collaboré ensemble. Mais ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, j'ai fini par me décoincer un petit peu et du coup, j'ai ma petite chaîne YouTube où je parle de sujets technologiques, donc on parle de Internet of Things, d'intelligence artificielle, de la disparition d'Internet. Là, le dernier, je parlais un peu de la reconnaissance faciale et comment ça risque d'être lié à l'identité numérique. Donc, je me dirige sur ça et il y a beaucoup à dire. Non, mais alors ça, c'est pour le coup, c'est vrai que ce serait super intéressant de parler de ça parce que c'est un boom extraordinaire. Donc, il faudrait vraiment faire une émission sur ce sujet. Moi, ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est à l'intelligence artificielle. C'est un nouveau monde et on voit, alors ça peut être une bonne chose comme ça peut être une mauvaise chose. On le voit, j'ai vu que tu avais posté sur Twitter les pertes d'emplois, les gens qui ont perdu des emplois, fortement. Oui, le top 10 des emplois qui vont disparaître dans 5 ans selon le rapport du World Economic Forum, ça fait plaisir, tu vois. Tu te dis, ah ça va, ça concerne tout le monde. On est mal parlé. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Donc, écoute, Momochi, merci beaucoup pour tes précieux éclaircissements. Alors, vous pouvez retrouver Momochi sur X, YouTube, Telegram. Il y a d'autres réseaux sociaux ? Ah oui, enfin oui, je mets les vidéos aussi sur Crowdbunker. Crowdbunker, d'accord. On mettra tout. J'étais, oui, voilà, principalement, c'est en écrit, Telegram et Twitter. Ok, très bien, Momochi. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus sur Radio 2.2, un peu plus nombreux chaque jour. N'hésitez pas, aimer à partager cette vidéo le plus largement possible. Et encore une fois, Momochi, merci beaucoup d'être venus sur Radio 2.2. Au revoir, Momochi. À bientôt, salut. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Le lien est sous la vidéo. Chaque contribution, même petite, m'aide à continuer de créer du contenu de qualité. Un grand merci pour votre soutien. Allez, à ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501.